Bonjour, bonjour à tous, mes frères d'une autre mère. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas brudouille. Vous savez, l'être humain traite avec l'humain. Ce n'est jamais avec les chèvres, les chiens ou les canards. C'est toujours avec l'humain. Donc même quand on s'associe à la spiritualité, demandons à Dieu une bénédiction par exemple. La bénédiction ne tombe jamais du ciel. La bénédiction vient souvent d'un autre humain, d'une autre personne. Et pour ça, il est essentiel de savoir comment gérer les humains. Vous êtes aujourd'hui dans la vie le produit de ce que vous avez fréquenté dans le passé. Oui. Très peu de personnes l'avouent, très peu de personnes le comprennent. Donc il est essentiel, dans ce cas, de pouvoir comprendre la nature des gens qui partagent notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, je pense que vous allez remarquer depuis le titre. Quatre éléments essentiels, quatre éléments très intéressants, quatre secrets, je dirais, que les femmes ne veulent pas que vous sachiez. Et j'espère qu'à la fin, chacun en tira quelque chose. D'abord, je voudrais que vous compreniez ici que ce qui sera dit n'implique pas toutes les femmes à 100%. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il faut aussi savoir que quand on parle de racisme, qu'on milite contre l'injustice, ça ne veut pas dire que tous les blancs sont racistes. Mais cela ne veut pas non plus dire que beaucoup de blancs ne sont pas racistes. Donc l'un ne soustrait pas l'autre. La première théorie n'écrase pas la deuxième. Le premier secret ici, qu'on ne veut pas que vous sachiez, est que les femmes font du monkey branching. Le monkey branching, oui, c'est un mot en anglais. Monkey veut dire sage. Branching veut dire branche. Branching, c'est l'échange de branches. Donc pensez au singe en train d'échanger de branches. Pour qu'un singe quitte une branche pour une autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il attache sa patte ou sa main à l'autre branche. Le concept du monkey branching est explicité. Ça veut simplement dire que beaucoup de femmes, avant la fin de leur relation, entretiennent déjà quelque chose d'autre à côté. Ça peut être très bénin. Ça peut être quelque chose de négligeable. Ah, c'est juste un ami. C'est juste une personne avec qui on discute, on échange. Ça peut être juste des chats, sans rien impliquant, des échanges, des bonjour, comment ça va, tout ça. L'objectif du monkey branching, c'est assurer ses arrières. Ça veut dire s'assurer qu'on a une place au cas où la relation précédente ne fonctionnait pas. Il y a un monsieur qui s'est peut-être montré intéressé, mais à qui on a montré simplement la longueur du bras, disons, écoute, soyons amis, mais sans tout à fait l'écarter totalement. Il n'y a pas tout à fait de relation ouverte, mais il y a cette affinité, il y a cette facilité qui est maintenue. L'objectif évidemment est de ne pas se sentir seul en cas de difficulté. C'est aussi de préparer sa sortie dans les bonnes manières, sans traverser à travers beaucoup de peine émotionnelle. Alors, pourquoi les femmes font du monkey branching ? Les femmes font du monkey branching parce que beaucoup ont peur d'être seules. Il y a ce qu'on appelle les sérials monogames, des monogames en série. Ce sont des personnes qui ne sont jamais seules. Elles sont toujours en relation avec quelqu'un. Donc, fini, il y a une autre. Fini, une autre relation qui suit. L'objectif, c'est de garder une place, d'avoir une personne pour couvrir ses peines, une personne avec qui on peut discuter, une personne avec qui on peut échanger, et de continuellement avoir ce sentiment d'être apprécié, d'être aimé. Et comment on peut détecter qu'une personne est probablement en train de faire du monkey branching ? C'est quand votre conjointe est généralement toujours à la maison, soudain, commence à sortir. Ah, je veux voir des amis. On sort avec des amis. Et quand tu l'appelles, vous vous dites, vous êtes où ? Elle est très approximative sur leur location. Vous étiez où exactement ? Elle ne sait pas vous dire, on était ici, ensuite là, et ensuite là. Et quand vous essayez de forcer, elle se fâche. Elle est probablement en train de faire du monkey branching. Toujours au téléphone, en train de discuter avec qui on ne sait pas. Toujours en train de chatter, toujours en train de... Quelquefois, elle va de côté. Probablement en train de faire du monkey branching. Alors, banalement, pour expliquer le monkey branching, parce que quand vous prenez la tête avec votre femme, il y a souvent un monsieur là à côté avec qui elle est en train de discuter. Pour se remettre à sa place, pour se sentir bien. Pour ne pas trop sentir la distance qui se crée entre vous. Ça peut être vraiment innocent. Ça pourrait aussi être une personne qu'elle a rencontré dans les rues, une personne qui s'est arrêtée dans sa grosse voiture. Elle a dit bonjour, elle a dit bonjour. Elle a donné le numéro de téléphone. Mais ça a stoppé là. Elle a donné le numéro de téléphone, mais il n'y a pas eu des discussions. Ça n'a jamais progressé. Parce que vous êtes là. Mais en cas de difficulté, le monsieur est comme un backup. C'est comme... Vous comprenez ce qu'est un backup ? C'est quelqu'un, c'est la personne vers qui il se tournera immédiatement à partir du moment où vous deux, ça ne marche plus. Alors, pourquoi les femmes ne veulent pas que vous sachiez qu'elles font du monkey branching ? C'est pour éviter le slat shaming. Alors, slat shaming, ça veut dire quoi ? Le slat shaming est un concept proposé à l'origine par des féministes canadiennes et américaines. Le slat shaming consiste à stigmatiser ou culpabiliser ou disqualifier toutes les femmes dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement intime. C'est un peu pour dire, les femmes dont l'attitude ressemblerait aux attitudes de l'homme, l'attitude sur le plan intime quoi. Les femmes qui cherchent multiples hommes, multiples partenaires, multiples aventures, souvent sont au sujet du slat shaming. Alors pour éviter le slat shaming, parce que généralement on a tendance à culpabiliser les femmes pour avoir deux hommes ou plus, c'est censé dans une société normale n'être pas la norme. Ça c'est réservé aux hommes. Je sais que c'est pas normal, mais bon, c'est un peu ça. Alors le slat shaming, c'est le fait de dire du mal de femmes dans ce sens-là. Alors pour éviter que vous ne sachiez que les femmes font du monkey branching, elles évitent en effet de le dire pour ne pas être sujet au slat shaming, à cette oppression, à cette discrimination. La deuxième chose que beaucoup de femmes ne veulent pas que vous sachiez, c'est que l'hypergamie se fout de l'acuité de la relation. Deuxième secret. L'hypergamie c'est quoi ? L'hypergamie c'est quand on se connaît faible, mais on veut avoir un homme plus fort, plus intelligent, un homme mieux situé sur le plan social. On vient d'une famille socialement ici, et on rencontre un homme socialement là, et on veut de cet homme. C'est ça l'hypergamie. L'hypergamie c'est, comme je l'ai dit précédemment, être une femme cinq, désirer un homme huit, par exemple. Parce qu'on a intérêt à désirer un homme huit, parce qu'on a l'impression que sa vie s'améliore. On a face à soi une personne assise sur ses projets, une personne financièrement stable, et avec ça on peut avoir une amélioration concrète dans sa vie personnelle. L'hypergamie c'est le fait d'éviter de se mettre avec une personne moins que soi ou comme soi, mais désirer essentiellement d'être avec une personne beaucoup mieux que soi. Maintenant le danger ici est que beaucoup d'hommes ont tendance à croire qu'à force d'investir en matériel, en beaucoup de choses dans la relation, à force d'acheter quelque chose à la femme, lui offrir de l'argent, lui faire des faveurs, lui ouvrir certaines portes, ils sont immunisés au changement provenant de la femme. Un changement qui pourrait venir, donc un changement d'idée, un changement de pensée, un changement d'ambition. Ou en d'autres termes, ils pensent à force d'investir dans la vie de cette fille, ils acquièrent une loyauté éternelle de la part de cette personne. D'abord je vous dirais que vous comprenez une chose, une personne peut être loyale à vous pendant un moment de votre vie. Loyale en tout cas dans tous ses termes, dans toutes ses formes. Mais il peut aussi arriver, dans beaucoup de cas, où quand les choses changent, quand la température change, quand l'atmosphère de la relation change, la même loyauté autrefois existante n'est plus à jour. Les humains changent, les objectifs changent, les objets changent, les choses changent. Donc beaucoup d'hommes pensent pouvoir créer de la sécurité avec leur conjointe ou leur petit ami, en créant de l'acuité dans la relation, c'est-à-dire en investissant dans la relation. Ça ne marche pas avec tout le monde. Écoutez, vous êtes peut-être la femme qui n'est pas comme ça, mais vous êtes spéciale. Beaucoup sont différentes. Votre investissement ne vous prémunira pas de la possibilité d'un changement. C'est-à-dire si la femme a une opportunité de faire du monkey branching vers un monsieur plus assis, un monsieur plus structuré, un monsieur plus beau, plus intelligent, plus fameux, plus fort, elle risque de ne pas rater son opportunité pour vous faire plaisir à vous, avec vos petites histoires. Donc logiquement parlant, pour une personne normalement constituée, il est plus facile de dire non à un homme moins intéressant que son homme que de dire non à un homme beaucoup plus intéressant que son homme. Voilà pourquoi des fois, la femme regarde à côté et elle dit « Oh, pourquoi je me suis engagé trop vite ? Oh là là, c'est à peine maintenant qu'il vient. » Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est peut-être loyale, mais ça a été plus dur. Donc, votre femme n'est pas nécessairement loyale à vous parce qu'elle vous aime et perdument. Elle est peut-être plus loyale à vous parce que ses intérêts sont soutenus. Quatrième secret que beaucoup de femmes ne veulent pas que vous sachiez. Parce que les femmes s'ennuient beaucoup plus vite de la relation que ne le font les hommes. Esther Perel a dit dans son livre « Meeting in captivity ». Je pense qu'il y a des versions en français. « Meeting in captivity ». Un homme, par exemple, généralement après 3 ou 4 ans dans une relation stable, a plus ou moins, malgré les difficultés, la même tendance, les mêmes sentiments sur le plan physique, sur le plan général. Ça va très doucement. Mais chez les femmes, quand elles en ont marre, c'est une chute libre. Ce n'est jamais progressivement tombant. Voilà pourquoi vous entendrez beaucoup de femmes vous dire « Bon, je suis resté pour les enfants. Franchement, je ne m'y retrouve plus. Je ne sais plus trop ce que je fais. Mais bon, je me sacrifie pour les enfants. » Ça ne veut pas nécessairement dire que le monsieur est mauvais, méchant, infidèle, voyou, impoli. Pas nécessairement. Vous savez, les gens peuvent inventer des excuses pour justifier leurs tendances. Pour justifier le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de présence. On s'invente des trucs. D'ailleurs, l'autre fois, il m'a insulté. D'ailleurs, la fois dernière, il a fait ça. D'ailleurs, lui aussi revient en retard. D'ailleurs, chose qui ne présente pas essentiellement la vérité ou la réalité des choses. Donc, naturellement, comme le dit Esther Perel dans son livre, il faut continuellement apporter de l'excitation à la femme. L'excitation dans les sens imaginaires, l'excitation dans le sens présentiel. Faire des choses qui font plaisir pour garder cette allure pendant longtemps. Sans lesquelles on commence à se fatiguer. Et voilà pourquoi vous entendrez les gens vous dire « Ah voilà, vous savez, une relation dure trois ans ou une relation dure quatre ans. » Et après ça, ça devient de l'amitié, ça devient de la fraternité. Vous êtes ensemble, mais c'est comme si vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes assis, chacun dans son téléphone. Vous vivez dans deux mondes complètement différents, vivant dans la même maison. Mais bon, on reste là, on fait semblant. Alors, pourquoi on ne quitte pas ? On ne quitte pas pour beaucoup de raisons. On pourrait rester, par exemple, pour des raisons culturelles. Dans beaucoup de familles, surtout africaines, quitter son mariage, c'est une perte. C'est l'échec de la famille. Et pour ne pas apporter cette honte, couvrir de honte sa famille, on préfère garder plus ou moins sa position malgré le vide émotionnel. Les hommes ont plus tendance à préserver leur vie intime de la même manière, après quatre ans, qu'elles le font les femmes. Ce n'est plus la même chose. Et voilà pourquoi, d'après Esther Perel, 90% ou 80% des divorces dans les pays où on peut divorcer sont initiés par des femmes. Les femmes vont demander le divorce. Dans les pays développés. Où elles peuvent vivre librement sans être pointées du doigt pour avoir divorcé. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours parce qu'il était pervers narcissique. Menteur, manipulateur, voleur. Oui, autant, quelquefois, on pourrait avoir de cas qui concordent à ces éléments. Mais très souvent, ce sont les justifications pour justifier son départ. Quatre, pour finir, les femmes ne veulent pas que vous sachiez qu'elles trompent autant que les hommes trompent. Oui, pendant la période de violation. Très souvent. Ça a été prouvé scientifiquement que, pendant la période de violation, on est différente. Et la plupart de fois, la plupart de monkey branching ou branching se font pendant cette période, sans vraiment le réaliser. Conscient ou inconsciemment, on trompe autant quand les femmes trompent autant que les hommes trompent. Parce que, rationnellement parlant, quand on dit que les hommes trompent, les hommes sont menteurs, manipulateurs. Ils trompent avec qui ? Non. Quand les hommes trompent, ils trompent avec qui ? Ils vont tromper avec des hommes ? Non. Donc, le même nombre d'hommes qui trompent égale au même nombre de femmes qui ont probablement trompé ou qui ont été injustes dans cette histoire. Évidemment, on ne le dit pas ouvertement parce que la femme a été longtemps discriminée, oppressée. Elles ont souvent été objets du « slat shaming ». Le « slat shaming », comme on l'a dit précédemment, c'est être couvert de honte, de blâme, d'accusation. La femme n'est pas censée être comme ça. Les femmes ne sont pas censées désirer comme les hommes. Les femmes ne sont pas censées... Voilà. Les femmes ne vous diront jamais qu'elles ont trompé leur ex. La plupart des femmes, je vous dis, 99% des femmes vous diront « je n'ai jamais trompé ». Mais statistiquement parlant, ce n'est pas la vérité. Donc, les hommes, ils ont trompé avec qui ? Toutes les filles que vous rencontrez vous diront « j'ai eu deux hommes avant toi ». N'est-ce pas ? Qui connaît une fille qui a déjà eu sept hommes ? Écrivez sur le commentaire. Moi, ma petite amie m'a dit qu'elle avait sept hommes et plus. Écrivez sur le commentaire, je vais voir. La plupart, c'est deux. Maximum, trois avant toi. C'est pourquoi ? Peur du « slat shaming ». On ne veut pas être traité de légère, de tous les mots. Alors, elles préfèrent effectuer leurs œuvres en secret, dans le noir, où personne ne sait. Elles préfèrent être de côté, faire ce qu'elles ont à faire pour ne pas se sentir coupable ou pour ne pas être culpabilisé. Oui, dans beaucoup de cultures, les hommes ont été polygames, ouvertement. Mais la polygamie, dans l'histoire, ne reflète pas l'état de la société moderne. Aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Avant, il fallait se marier avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut habiter ensemble sans... On peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut passer la nuit chez son pote, on peut... Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons tous les mêmes moyens. Autant on a les mêmes moyens, autant nous sommes tous capables de faire les mêmes vices, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes difficultés. Oui. Les femmes trompent autant que les hommes. Votre amie ne vous le dira peut-être pas. Peut-être que vous, en tant que femme, vous ne le faites pas. Parce qu'on ne parle pas ici de toutes les femmes. Peut-être que vous, vous ne le faites pas. Mais vous pensez que votre amie aussi ne le fait pas. Elle ne vous le dira pas, parce qu'elle a peur que vous la traitez de... Les hommes, ils trompent avec qui ? Ils trompent avec des femmes. Voilà pourquoi je dis toujours, il ne faut jamais croire savoir ce qui se passe dans la mentalité ou dans le cœur de quelqu'un. Une personne pourrait être loyale à vous pendant très longtemps. Vous aimez, vous chérissez, vous considérez tout le bazar. Pour rien, même si vous dormez dehors. Mais ça ne veut pas dire que si vous quittez dehors pour dormir dans la maison, la même loyauté reste intacte. L'être humain reste humain et reste animal. Il vise d'abord ses intérêts personnels. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan social. Elle visera toujours mieux, toujours plus intéressant pour sa propre position. Donc, un, les femmes aussi font du monkey branching. Donc, au moment où vous êtes finis, il y avait déjà un monsieur quelque part. Une personne qu'elle a rencontré, il y a très longtemps, elle a gardé le numéro. Mais avec qui elle ne discutait pas. C'était le remplaçant. Il était là au froid, bien gardé quelque part, au soin. Sans discussion, mais il était là. Deux, ce que vous faites pour elle n'est pas une sécurité de votre futur. Quand une femme a envie de partir, elle part. Trois, les femmes s'ennuient plus vite que les hommes. Ne vous trompez pas. Quatre, les femmes trompent autant que les hommes. Merci encore infiniment. Ce qui a été dit ici n'est pas applicable à toutes les femmes. Je sais qu'il y a des bonnes femmes différentes, mais on ne peut pas généraliser les femmes. On ne peut pas dire la femme est comme ça. La femme n'existe pas. Les femmes sont différentes. Elles sont individuelles. Comme les hommes. Tous les hommes ne les trompent pas. Il y a des hommes sérieux. Comme toutes les femmes ne sont pas sérieuses. Tous les pasteurs ne sont pas sérieux. On le sait tous. Merci infiniment. Balancez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Je sais que beaucoup n'aiment pas quand on parle comme ça. On préfère quand on parle des hommes, tout ça. On vilifie les hommes. Enfin, j'espère qu'il y a assez de maturité pour comprendre qu'il faut équilibrer. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.